Quelle est la démarche sur l'urbanisme culturel ? Qui ne voit pas toujours de quoi on veut parler, qui voit après toujours son intérêt à participer à cette question-là. Et finalement, la culture mêlée à l'urbanisme fabrique une capacité à aller capter la vie des habitants, des acteurs du territoire, pour pouvoir alimenter mieux que si on ne le faisait pas, bien sûr, une étude urbaine. Et bien, en fait, comme je le disais, elles alimentent déjà, cet apport culturel, il alimente en fait une étude urbaine. Par exemple, le film qui a été fait avec HVDZ, avant notre venue en tant que maître d'oeuvre urbain sur la commune de Chalmazel, a permis de fabriquer déjà une atmosphère, une ambiance et une envie, une dynamique des habitants et des acteurs du territoire à participer à ce travail urbain. Ça a permis de récolter beaucoup d'informations, une matière première, une matière brute, que nous, on a exploité en tant que maître d'oeuvre, et qui a alimenté le diagnostic et donc le plan guide, qui a continué d'ailleurs à être discuté avec les habitants. C'est intéressant, c'est qu'il y a eu encore des réunions publiques, il y a eu aussi une résidence avec le collectif Pourquoi Pas, pendant une semaine sur site, qui a fait suite à ce qui avait été débuté avec HVDZ. Donc c'est ça, la première chose, c'est l'intérêt, c'est d'alimenter, c'est de faire contribuer et prendre conscience aux habitants du territoire, aux acteurs du territoire, l'importance de réfléchir à son bourg de demain, à sa ville de demain, à son territoire de demain. C'est bien ça l'intérêt. L'intervention du collectif Pourquoi Pas, qui s'est plutôt située à la fin de l'étude plan guide, pendant une semaine, ils sont venus sur la place Thalerue, en cœur de Bourg, pour conconstruire avec les habitants du mobilier, ça c'est plutôt un prétexte, pour pouvoir discuter de la dimension culturelle que pouvait mettre en place cette commune. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a pris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un programme culturel, tous les ans, qui est appliqué, mis en œuvre. L'été, la commune dégage la place Thalerue des voitures, installe du mobilier temporaire, qui lui vient permettre d'avoir plus de place aux piétons. Une scène est installée, une halle sera un jour construite, ça fait partie des actions du plan guide, mais il faut un peu de temps. Et voilà, il se déroule un certain nombre de représentations, de spectacles, de concerts. Et donc finalement, la culture et l'urbanisme, pour permettre un urbanisme plus participatif, un urbanisme plus ouvert, a permis aussi la culture dans la ville, la culture dans le bourg, aujourd'hui. Et ça, c'est fondamental, parce que faire l'urbanisme sans réussir à retisser des liens entre les habitants, parce que c'est vraiment une des logiques qui se perd dans les communes, dans les petites communes rurales, on le sait, c'est vraiment sociétal. Aujourd'hui, les associations ont beaucoup plus de mal à vivre et à fonctionner. Et quand on voit qu'un programme culturel est né d'une étude de bourg, je me dis que c'est formidable.